Minute ma belle. Bonjour Claire Borotra. Bonjour. Nous sommes au théâtre de la Renaissance. C'est un jeu de questions réponses. Exactement. Nous sommes au bar plus précisément. Oui, au foyer. Merci de me recevoir dans ce beau lieu où une belle pièce se joue qui s'appelle Ard. Exactement. C'était la question que j'avais un but qui posait. Qui s'appelle Ard. On va faire une bonne équipe. On va y arriver, tu vas voir. Ard, H-A-R-D. Oui, ce n'est pas Ard, Yacine Aréza. Ce n'est pas du tout le même univers. Exactement. D'ailleurs, quelle serait la différence, selon toi, entre l'art et la Ard ? C'est l'art, mais c'est de l'art pornographique dans lequel évolue toute une grande partie des personnages de cette société. Et l'histoire, c'est une femme assez bourgeoise qui vit au Vésiné, qui a deux enfants, qui va à la messe tous les dimanches, très pratiquante, qui va découvrir à la mort de son mari qu'il n'avait pas une entreprise de marchandises, mais qu'il y avait un petit business qu'il a développé qui est devenu très florissant, qui est une industrie pornographique. Mon Dieu ! Elle plonge à l'intérieur d'un univers qui n'est pas du tout le sien, avec des personnages très hauts en couleurs. C'est un peu à la Jérôme Savary. Il n'y a aucune image pornographique. Ce n'est pas du tout vulgaire. Mais c'est plein de comédies et de personnages très humains et drôles et décalés, et le décalage entre ces deux univers-là. D'ailleurs, je me suis posée la question comment est-ce qu'on faisait pour ne pas rentrer justement dans des rôles stéréotypés quand on pense au porno, on a des caricatures. Là, en l'occurrence, je pense que les acteurs, que ce soit Stéphane Wojtovich, Charlie Dupont, François Vincentelli, et puis aussi Sarah Gelé, Dany Verissimo ou François Marielle, qui sont tous ceux qui bossent à l'intérieur de l'industrie. C'est leur humanité, leur talent, leur sincérité. Ils sont idéalistes. Ils sont quelquefois beaucoup plus cyniques que le monde des bourgeois qu'on peut côtoyer plutôt du côté de mon personnage. C'est vrai, parce que toi, tu viens d'une famille donc très catholique. Voilà, très pratiquante, très catholique, très bourgeoise. Et puis, au fur et à mesure, alors, je vais tomber amoureuse de Roy Lapoutre. C'est ça, quand même. Tu peux moi dire le nom ? Roy Lapoutre. On vous laisse imaginer qui est ce personnage. Venez, venez voir. Il est très attachant. Oui, c'est un ardeur romantique. C'est ça. En fait, lui, il rêve d'amour. Oui. Le sexe, c'est son travail. C'est son métier. Exactement. Il n'arrête pas de le dire, d'ailleurs. C'est son travail. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ils parlent du sexe sans aucun tabou. Donc, les dialogues sont très crus, mais jamais vulgaires. Parce qu'en fait, ils sont habités de plein de très jolis sentiments, de romantisme, d'idéalisme, de naïveté, de bonté. Et toi, tu ne t'attendais pas du tout à ce que ton mari ait cette petite affaire ? Non, dans l'histoire, nous, on avait vraiment une belle maison au Vésinet, deux enfants, des amis qui ont tous des prénoms composés. On va l'hiver au ski, l'été au bord de la mer avec tous nos amis. Impossible d'imaginer qu'il ait caché son jeu comme ça pendant 15 ans. Les doubles vies, est-ce que c'est un sujet qui t'inspire ? Ah oui, c'est un sujet qui me fascine. J'adore. Pourquoi ? Parce que, d'abord, imaginez qu'on vive toujours à côté d'un inconnu ou d'une inconnue. Je trouve ça fascinant. Parce que la confiance, c'est la chose la plus difficile à donner. Donc, quand elle est rompue à ce point-là, je trouve ça saisissant, inquiétant et en même temps fascinant comment ces gens réussissent à mentir, quelquefois à une, mais à deux, trois, quatre personnes. J'ai lu L'adversaire de Jean-Claude Romand, d'Emmanuel Carrère sur Jean-Claude Romand, etc. C'est des parcours qui sont absolument fascinants pour moi. Donc, oui, les doubles vies, elles sont malheureusement assez courantes, mais ça reste toujours quelque chose d'assez étonnant à creuser et à visiter. Est-ce que ça a fait écho à une situation que tu as rencontrée dans ta vie ? Quand j'ai découvert que mon frère était une star du X, non, pas du tout. Non, les doubles vies, je ne sais pas. Non, non, non. J'ai vu des gens autour de moi découvrir quelquefois sur le lit de mort de leur père que finalement, ils avaient des demi-frères ou des demi-sœurs qui avaient une autre famille. Mais moi, dans ma famille, non, je dois reconnaître qu'on a été épargnés à ce sujet jusque-là. Est-ce que toi, tu as eu le fantasme d'avoir une double vie ? Non, je déteste le mensonge. Alors moi, je suis une intégriste de la vérité. Ah ouais ? Alors ça, c'est parce que c'est en réaction à quelque chose. Sûrement. Mais non, moi, j'aime bien la vérité. J'aime bien la vérité. Je ne veux pas te raconter ma vie. Mais j'aimerais bien, peut-être que tu me débattes d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas du tout. Je suis très pudique. Non, c'est vrai que je n'aime pas mentir. Quand on est dans quelque chose, c'est qu'en général, on a une réaction à autre chose. C'est sûr. Moi, j'aime qu'on me dise la vérité. Et du coup, j'aime la dire. La confiance aussi. On évolue dans un monde où gagner ma confiance, ce n'est pas quelque chose de forcément facile. Donc, je le vivrais comme une trahison que de me mentir. D'accord. Et la personne qui te trahit, alors il se passe quoi ? Je pense que ce serait un cas de rupture amicale ou sentimentale. Oui, ce serait un gros... Alors après, peut-être que grandir, c'est accepter aussi certainement de passer outre et d'être confronté à ça. Mais mentir sur des choses graves, on est d'accord. Des gros mensonges. Oui. Oui, ce serait quelque chose que je pense que j'aurais du mal à surmonter dans l'amitié comme dans la vie privée. Le gros mensonge. On parle vraiment d'un gros. Oui, d'un gros. Oui, je détesterais ça. Ok. C'est le moment de m'annoncer quelque chose sur quelqu'un autour de moi. C'est ça, je vois ton air embêté. Alors, bon, vous pouvez venir. Oui, c'est ça. Il y a toute ta famille qui est derrière. C'est ça. Donc, ton père n'est pas ton père. C'est ça. Ta mère n'est pas ta mère. En fait, ce n'est pas du tout Minute Maudelle. C'est confessions intimes. Oui, ou Carole Rousseau. Beau déguisement, bravo. C'est ça. C'était F1. Et voilà, on t'avait caché. J'attends les révélations. J'ai confiance. J'ai confiance. Oui, tu as raison. Dans la pièce, il se passe une jolie pirouette, je trouve, ton personnage qui se confronte à cette situation délicate et à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle a une initiative très délicate et pleine de poésie, je trouve. Mais laquelle ? Le fait de faire place aux fantasmes des femmes. Ah oui. Moi, je trouve que c'est intelligent comme pirouette, en fait. Elle se rend compte que le porno n'a plus d'avenir. Et du coup, en effet, elle veut transformer. En fait, parce que ce qui est assez marrant, c'est que le personnage qui est très coincé, très bourgeois au départ, va finalement prendre ses marques assez rapidement. D'accord. Et va devenir comme les autres. C'est-à-dire, pas tout le monde où elle a enlevé le tabou autour du sexe, elle est capable de s'exprimer, d'avoir des idées et de dire, vous la cartonnez en professionnel à un ardeur qui doit aller avoir une relation. Non, mais ce qui était rigolo aussi, c'était d'imaginer, de faire des vrais scénarios de cinéma pour le porno. Et c'est vrai que pour être dans une conversation sincère, finalement, le porno, dans cet angle-là, n'existe pas beaucoup pour les femmes. Non. Mais d'ailleurs, oui, en effet, je pense que... Il y en a certaines qui ont essayé, je crois. En tout cas, il y a certaines réalisatrices qui s'y sont essayées. Oui. Mais c'est très compliqué parce que c'est une industrie très masculine. Et il y a encore beaucoup de... Comment dire ? De frontières, en tout cas. La réalisatrice à qui j'ai parlé, qui a essayé de faire un film porno. De qualité. Oui. Avec un scénario, en tout cas, pour les femmes, c'est confronté à beaucoup de difficultés au niveau des financements, au niveau des hommes, au niveau des producteurs. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Je ne vous cache pas que c'est un rôle. Et que je n'y connais rien. Mais bon, toutes les initiatives sont bonnes à prendre tant qu'il s'agit de faire évoluer les choses. Mais là, dans l'histoire, du coup, elle essaye de faire des films de qualité. On n'a pas rencontré de productrices de cinéma porno. Ça aurait trop. D'accord. Non, autrement, ça aurait peut-être changé ma carrière. Peut-être. Parce que vous êtes productrice dans la vie. Ah, dans la vie, je suis productrice. Productrice de cinéma. De télévision. Et jamais vous n'avez eu cette envie de… Ah non, pas du tout. Non. Ce n'est pas du tout mon univers. Je ne juge pas les gens qui le font. Je respecte absolument leur travail. Mais là, ce n'est pas du tout mon univers. D'accord. Désolée de vous décevoir. J'imagine que vous espériez un truc. Non, pas du tout. Il n'y a pas de question piège. Non, non. Mais ça m'intéressait, le côté productrice. En fait, votre côté productrice m'intéresse. Vous avez eu l'envie d'être productrice pour pallier au manque de rôle ? Ou je ne sais pas, créer vos propres films ? Pallier le manque de rôle ? Non, parce que j'ai toujours bien bossé. Non, mais pas pour vous. Mais je veux dire, il y a des rôles, parfois, féminin, qui ne sont pas forcément bien écrits. Oui, exactement. J'avais envie de voir des nouvelles choses à la télévision. Oui, c'est ce que je veux dire, en fait. Exactement. Mais c'était le cas. Et d'écrire. Vous avez toujours beaucoup travaillé, ce n'était pas un sujet. Non, mais ça pourrait. On pourrait aussi, parce qu'on vous confie toujours le même rôle, avoir envie d'en sortir. Mais d'ailleurs, la première comédie que j'ai faite, c'est moi qui l'ai écrite. Ça s'appelait « Les enfants, j'adore ». Et c'est vrai que, d'une certaine manière, ça m'a permis, alors que j'étais les héroïnes en permanence, avec les larmes aux yeux, le rose aux joues, les cheveux au vent. Jeune première. Exactement. Ça m'a permis romanesque. Oui, romantique. Comédienne d'extérieur, m'a dit un journaliste. Un jour, ça m'a fait tellement rire que je l'ai gardée en me disant… Je ne connaissais pas cette expérience. Non, mais je crois qu'il l'a inventée pour moi. Il avait l'air lui-même surpris. Une comédienne d'extérieur. Oui, genre toujours dans des grands décors. Avec des choses un peu… Bref, je n'ai pas creusé non plus. Bon, d'accord. Comédienne d'extérieur. Et donc, du coup, oui. C'est vrai que c'est la première comédie, pour le coup, que j'ai tournée. C'était celle-là et que j'ai produite. D'accord. Donc, oui pour ça, mais aussi parce que moi, j'ai fait des études à Dauphine. D'accord. De Science & Co. Donc, en fait, en étant actrice, j'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas exploitée. Et quand j'ai commencé à découvrir… Le côté chiffre. Ah oui, la production, la gestion des budgets, la négociation des contrats, réunis autour d'un même foyer, entre guillemets, toutes les compétences qu'on a pu croiser sur son chemin, qui sont quelquefois doublées de belles humanités. Donc, tous ces techniciens, ces artistes, c'est génial. Ben ouais, c'est très fédérateur. Vous êtes au centre, quoi. Comme construire une famille, en fait. Et c'est vrai que c'est… J'ai découvert le plaisir aussi. Et puis aussi parce que je me dis qu'en tant qu'actrice… Oui, et de construire des projets ensemble, d'être tous au service d'un projet, d'un film, d'une histoire, et forcément d'un point de vue, du coup, qu'on a envie de défendre dans la société. D'accord. Ok. Est-ce que je pourrais, comme je suis très curieuse, vous avez pu le comprendre, j'aimerais savoir quel est votre sac, déjà, que vous portez dans la vie ? C'est un cadeau de ma maman. D'accord. Donc, je ne vous permets pas de le critiquer, déjà, à la base. Je ne veux aucun commentaire. C'est quoi, comme sac ? Alors, je ne sais pas du tout. Je suis nulle en fringues. D'accord. Ah ouais, c'est vrai ? Vous n'avez pas le truc des fringues ? Mais, pas les marques. Je trouve ça joli. Alors, moi, j'ai la chance, en plus, de faire à chaque fois. Il est un peu vert et tout, avec une fermeture éclair en dessous. Ouais. Moi, je l'aime bien. Il est pratique, en tout cas. D'accord. Et vous ne savez pas la marque, vous vous en foutez, quoi. Mais non, oui. Alors, moi, la marque, je m'en fous complètement. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, ça ne va peut-être pas faire très bien sur votre blog. Non, ça m'est égal, franchement. Mais, ouais, alors, ça m'est toujours... En revanche, je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. D'accord. Mais la marque... Et puis, je n'ai jamais vraiment très envie de mettre des prix incroyables dans les choses. Vous n'aimez pas les objets ostentatoires ? Ah non, pas du tout. Ah non. Vous aimez la simplicité ? Bah oui. Ou peut-être la fête ? Ce n'est pas très bien vu en ce moment. Je ne suis pas dans l'air du temps, mais bon, c'est comme ça. Peut-être des objets qui sont reliés à l'affect, si c'est le sac que votre maman... Ah bah ça, c'est sûr. C'est sûr que l'affect prend certainement une place prépondérante dans ces cas-là à la place de la marque. Ça, c'est sûr. Les objets, en général, c'est relié à... Qu'est-ce que j'ai dedans ? Vous voulez voir ce que j'ai ? J'ai un téléphone, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous faites avec ce téléphone, Claire ? Est-ce que vous vous téléphonez beaucoup ? Est-ce que vous êtes très Instagram ? Non, je ne crois pas. Non. Enfin, je commence à avancer. J'ai un petit peu enquêté. Je me suis dit, elle s'y est mise, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, il ne faut pas rater quand même ce rendez-vous de notre société. J'ai un copain qui très gentiment m'a dit, si tu ne te mets pas aux réseaux sociaux, c'est un peu comme les actrices qui ne sont jamais passées du muet au parlant. J'ai eu peur, en fait. Non. Non, 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 aucun lien avec la pièce. Non, oui, je suis plus à SMS. D'accord. J'aime écrire, en fait. Ok. Et donc, les conversations au téléphone m'ennuient assez rapidement. Oui. Mais... Et puis, je suis tout le temps dessus. Je regarde beaucoup, beaucoup de nouvelles. D'accord. News Republic, Le Parisien, Le Monde, tout. Oui, les petites news, vous avez des petites notifications. Exactement. Et les podcasts. Ah, vous aimez les podcasts. J'adore les podcasts. Ok. Pour moi, ça me change la vie. Qu'est-ce que vous regardez comme podcast ? Alors, surtout des podcasts. Écoutez. Oui, c'est ça, des podcasts radiophoniques, en fait. Non, mais je ne sais pas s'il y a peut-être des podcasts vidéo. Je ne suis pas assez calée. Moi, je suis très la tête au carré. Toutes les émissions d'inter, de culture, mais alors lesquelles ? Oui, les sensibles. Les chemins de la philosophie. Oui. Plein de... La conversation scientifique avec Étienne Klein. D'accord. J'adore. Et aussi Pradelle, quelquefois, L'heure du crime. Ah oui ? Ça peut m'arriver aussi. Ou qu'est-ce que j'ai ? J'ai... Tous les podcasts de Michel Onfray sur l'université populaire de Caen. Mais je me suis régalée à un point. Ah oui. C'est génial parce qu'on a l'impression de comprendre. Enfin, c'est la faculté de ces grands pédagogues, que sont Étienne Klein, Onfray, etc. Oui. Étienne Klein, quand il vous parle des ondes gravitationnelles, vous avez l'impression de comprendre. Vous avez l'impression d'être hyper intelligent. Et quand vous sortez de la conférence ou du podcast et qu'on vous demande d'expliquer, vous êtes incapable de transmettre. Et là, vous vous rendez compte de la force quand même du... Ah, voilà. Ma fille va bien. Ah, mon ronge. Vous êtes rassurée ? Oui, je suis rassurée. Comment s'appelle-t-elle ? Alaïs. D'accord. Avec un L. Voilà. Donc ça, c'est mon téléphone. Vous voulez voir quoi d'autre ? Et le podcast que vous écoutez vraiment en boucle, ce serait lequel à ce moment-là ? Peut-être Affaires sensibles de Fabrice Drouel. D'accord. Je suis abonnée à beaucoup, Les chemins de la philosophie aussi. Ok. Voilà. Ah, bah écoutez, ça m'inspire. J'écouterai ça en repassant. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Ah oui. Les pieds sur terre, c'est du documentaire audio, en fait. Donc ils vont vraiment, alors ça peut être sur l'esclavagisme moderne, ça peut être sur des choses drôles, sur la sexualité des ados, ça peut être sur les rapports patron-secrétaire. Ok. Et en fait, ils vont poser leur micro au plus près des gens et qui racontent leur vie, leur histoire, mais toujours de façon très intelligente. Vraiment formidable. D'accord. Qu'est-ce que je vous conseille ? Eh bien, moi, je vous conseille un podcast d'une journaliste, c'est « Bienvenue chez Sophie ». Elle avait ses France Culture et en fait, elle a gardé toutes ses cassettes des répondeurs téléphoniques de… Des parents ? Des années 90 jusqu'à ce qu'après. Ah oui, il y a pas mal de… Et du coup, elle a fait tout un récit autour de ça. Ah, bah je vais écouter. Ah, ça doit être émouvant. C'est toi et moi, ça m'a… ça m'a beaucoup émue. Ah, génial. Je vais écouter ça. Enfin, c'est… ça, c'est fort en fait. Ah, j'imagine. Ça nous renvoie à notre propre enfance. Ouais. Au fait des années 80, quand on avait les messages « Oui, bah tu dois pas être chez toi, alors dis-moi quand tu seras chez toi pour que je puisse… » Et moi, ma grand-mère, c'était très drôle, ma grand-mère au début des portables me laissait systématiquement des messages donc sur mon portable, donc je n'ai pas décroché. D'accord. Elle arrive sur ma messagerie « Bah tu décroches pas ? Bah t'es pas là alors ». Mais oui, c'est ça. C'était tellement ça. Mais oui. Et donc après, je me disais « Non, mais non, mais je ne peux pas décrocher quand tu tombes sur ma messagerie de portage ». Ouais, c'est ça exactement. Ce décalage. Ouais. Ça a tout changé. Le rapport au temps. Il est très bien ce podcast. Il est intéressant par rapport à… Avec plaisir. Je vais le lire. Vous voulez voir autre chose ? Oui, j'aimerais bien voir d'autres choses. Alors, moi, je suis très traditionnelle. D'accord. Donc, j'ai mon agenda où je note tous mes rendez-vous. Ok. Où je fais tomber ma carte bleue, visiblement. Elle tombe souvent, votre carte bancaire ? Oui. Donc, un agenda normal. J'ai des petits carnets où je note tout ce qui m'intéresse. Ouais. Ils sont jolis. C'est des petits carnets de la comédie française. Ah ! Qu'on va en faire. Ouais, j'en ai d'autres. C'est des petits carnets vierges dans lesquels vous écrivez ? Alors, ils ne sont pas forcément vierges, mais il y a des notes. Alors, soit sur ce que je suis en train d'écrire. Ouais. Sur les scénarii ou… Est-ce qu'on peut lire la dernière phrase que vous avez écrite, la dernière phrase ? Je ne sais pas du tout la dernière phrase. Là, vous voyez, c'est sur prépa-sup, ip-sup. C'est sur… Parcoursup, je veux dire… C'est pour ma fille et son inscription sur l'après… Il y a quatre vœux, un vœu multiple, quatre sous-vœux, le droit, cinq ou six sous-vœux. C'est quoi, les sous-vœux ? C'est les… C'est dans Parcoursup. D'accord. Ok. J'ai donné un coup, ça va ? C'est pas grave. C'est dans Parcoursup, il faut remplir les vœux, les sous-vœux. Vous n'avez pas d'ado ? Non, non. Je n'ai pas d'enfant. Bon. Donc, vous allez échapper à ça ? Bah ouais. Heureuse. Peut-être. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On échappe à des choses et on gagne d'autres choses. Ouais. C'est différent. J'ai un livre. J'ai toujours un livre dans mon sac. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que c'est comme livre ? C'est sur un… 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 Un homme qui est devenu reporter de guerre. Ouais. Prix Pulitzer 2016. C'est un cadeau que m'a fait un ami. Et qui parle du surf et qui va devenir écrivain au fur et à mesure… On peut le retourner pour voir la gouffre, peut-être ? Très joli livre. Il fait quoi, vous dites ? Il fait du surf ? Au départ, ouais. Il vit à Hawaï avec sa famille. Ouais. Il commence dans le surf et… Et c'est toute une vie d'écrivain. Il va devenir écrivain, reporter de guerre. D'accord. Voilà. C'est… Jour barbare. Ouais, jour barbare. D'accord. Vous aimez le surf ? La question totalement improbable, quoi. Bah non, parce que moi, ma famille… Dans un théâtre. Non, ma famille est au Pays Basque. Donc, la question se pose… C'est pour ça, peut-être ? J'adore le surf. Je ne surfe pas. D'accord. Bien. Je peux surfer un peu, mais mal. Mais autrement, j'adore le surf. Regardez, en tout cas, c'est… Je peux passer des heures à aller regarder, prendre les vagues. Ah ouais. Et vous êtes où du Pays Basque ? C'est Biarritz. Oh là là, mon Dieu, vous y êtes souvent ? Non ? J'y suis quand même de temps en temps. Moi ? Mon père est Biarritz, ma mère est Dunkerque. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. D'accord. Et du coup, le… Oui, donc le surf, vous n'en faites pas, mais… Non, mais voilà. Ça vous arrête plus, quoi ? J'en vois beaucoup de gens au fond, autour de moi. J'adore ça. Et non, je n'ai pas commencé quand j'étais jeune, enfin petite. Et du coup, j'ai pris quelques cours il y a quelques années. Mais je voyais les petits de 10 ans ou 6 ans qui se lèvent au bout de deux secondes. Ouais. Ils font comme ça. Et moi, je suis là à galérer, à me casser la figure. Ça m'a dissuadée. Vous n'avez pas rencontré un beau surfard ? Plein. Quand même. Plein. On fait ça pour ça aussi. Zut, alors… Il y a bien de… Mais j'ai la poutre là-bas. Sûrement, mais bon. J'ai passé l'âge quand même. J'ai mes clés passionnantes. Les clés de chez moi. Mais c'est toujours passionnant, vous savez, les clés. Parce que… Ben oui, parce qu'on les perd, parce qu'il y a des portes de clés. Il y a un porte-clé d'ailleurs dessus. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est que ce porte-clé ? Est-ce que vous pouvez me le montrer ? C'est un porte-clé… Je suis sûr qu'il y a une histoire. Ben oui, forcément. C'est un cadeau qu'on m'a fait quand j'ai acheté ma maison. Ah, vous voyez. Voilà. Comment ça s'appelle ? Juste les clés de chez moi. Juste les clés de chez moi. D'accord. C'est quand j'ai acheté ma maison. J'ai acheté une maison. Mon Dieu. Où est-elle cette maison ? Est-ce qu'on peut savoir ? Je ne vais peut-être pas vous raconter toute ma vie, mais en banlieue parisienne. Non, approximativement. Oui, pas très loin de Boulogne-Billancourt. Mais plutôt dans la forêt. Vous êtes née à Boulogne-Billancourt ? C'est vrai. Mais je n'y ai jamais vécu. D'accord. Ma mère s'est juste arrêtée pour accoucher là-bas, je pense. D'accord. Et ça vous plaît d'avoir une maison ? Une petite maison. Oui. Ça me plaît. Et puis ça me plaît parce qu'il y a des hérons cendrés. Il y a des cygnes. Il y a des oiseaux. Il y a des chevreuils autour. Et quand vous ouvrez la fenêtre, vous entendez les cuits-cuits des oiseaux ? Vous avez un jardin ? Un petit. C'est sympa. Donc ça a changé un petit peu parce qu'avant vous viviez dans la ville peut-être. Oui, exactement. Mais j'ai besoin de voir les arbres changer de couleur, de pouvoir aller me promener dans la forêt, d'aller courir. J'aime ça. Ok. Vous voyez qu'on devine des choses avec des clés. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac ? Je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose. Il y a un truc très très moche où j'ai toutes mes cartes. D'accord. C'est très moche, mais c'est hyper pratique. C'est les cartes de quoi ? Crédit et puis toutes les cartes de fidélité. Ah, vous êtes fidélité vous ? Vous êtes fidèle ? Oui. Je suis très fidèle. Qu'est-ce que j'ai ? J'en étais sûre. Clarins. Oui. L'huile à lèvres, très pratique. D'accord. Est-ce qu'on peut le voir celui-ci ? Ben oui. Je suis curieuse. Il a bien vécu, non ? Oui, un petit peu. C'est lequel celui-ci ? C'est l'huile... J'adore les produits Clarins. Oui. C'est vrai qu'il a peut-être un peu trop vécu. J'en ai d'autres, peut-être, qui seront mieux. Enfin, peut-être pas celui-là exactement, mais... J'en ai tout dans votre sac pour regarder. J'ai celui-là aussi qui est super. Lèvres, baume lèvres dynamisant. Peut-être que vous pouvez le mettre là si ça ne vous dérange pas. Ici ? La lumière, vous l'aurez ? Comme il y a le son. Oui, je le vois encore. Clarins. Ah oui, d'accord. Celui-ci, je le connais. C'est le baume à lèvres dynamisant. Il est très bien. Oui. Ça rappelle... Il est très bien. Une carte d'hôtel. Oui. Mais je ne sais pas de quel hôtel. Vous voyagez souvent parce que vous êtes souvent en tournage, non ? Exactement. En tournage, en tournage. Et j'ai quasiment toujours... Je pars toujours avec une carte de quelque part. D'accord. Si quelqu'un la reconnaît, n'hésitez pas, je vous la poste. Quel est le dernier hôtel que vous avez visité et dans lequel vous vous êtes dit, celui-ci, je le tournerai un jour ? Ah. C'est amour. Le week-end dernier, l'hôtel de Silhouette. Si, si. J'aimerais beaucoup y retourner, mais... L'hôtel de Silhouette. À Biarritz. D'accord. Magnifique hôtel, 4 étoiles, sublime. Génial. Mais comme à Biarritz, j'ai ma famille, on a une maison de famille là-bas, etc. J'ai pas vraiment de raison d'aller à l'hôtel. Sauf que là, c'était le festival que j'organisais là-bas sur le théâtre et la littérature qui avait lieu. Ouais. Et donc, notre partenaire qui est l'hôtel de Silhouette a voulu m'inviter à dormir à l'hôtel. Et donc, c'était génial. Ok. Parce que c'était comme un cadeau, je m'y attendais pas. Et j'ai découvert cet endroit magnifique à Biarritz, juste près de la place du marché. Ok. Bien caché, vue sur mer, magnifique. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Il est rénové avec beaucoup de goût. Ouais. Il est en centre-ville et il a quand même une vue sur mer et un très joli petit jardin. Et puis, la bâtisse est très ancienne, très joliment rénovée. Le personnel a été adorable. D'accord. Je les appelle pour les remercier d'ailleurs. Ok. Ça donne envie d'y aller. Moi qui voulais aller à Biarritz, je sais où aller. L'hôtel de Silhouette, n'hésitez pas un instant. D'accord. Sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac ? Il y a une carte d'identité. Ouais. Pas très intéressante. Une barre... Une carte d'identité, ce qui est rigolo, c'est les photos qui est en général. Les photos. Ah oui, c'est ça. Vous allez aller jusque-là quand même. Moi, j'ai des dossiers. J'ai des gros dossiers avec les photos des cartes d'identité. Parfois, j'ai même des permis de conduire. Les permis de conduire, c'est encore mieux. C'est encore plus mythique, ça. Ouh là là. Parce que ça date de... Deux millions. Ça, je ne l'ai pas. Je pense qu'il est dans les papiers de ma voiture. Et là, il n'y a pas une petite casserole capillaire sur un nom. Rien du tout. Une petite casserole capillaire sur la carte d'identité. Non, parce qu'elle est assez récente. Non, la photo, ce n'est pas le pire. D'accord. Il y a la date de naissance. De toute façon, tout le monde l'a. Je ne fais pas trop de secrets par rapport à ça. Il y a des actrices qui le cachent. Oui. Vous ou non ? Non. De toute façon, elles le cachent, mais comment elles font pour le cacher ? Parce qu'on est dans une société où tout le monde sait qu'elle a 14 ans. Oui, c'est vrai. Elle s'habille en 14 ans, mais ce n'est pas pareil. Je suis sûre que ce qui reste dedans, c'est sûrement ce qu'il y a le plus intéressant. J'ai cassé la fermeture. Voilà. Non, ce qui reste, oui, c'est le plus intéressant. Vous croyez. Non, il y a des pièces de monnaie. Parfois, il y a des petites zones interdites. Oui, mais non. Là, ce n'est même pas le cas. Parce que j'ai mes oreillettes pour écouter mon téléphone. D'accord. Mes podcasts. Mais c'est tout. Il n'y a pas… Un stylo. Ok. Rien d'intéressant. Un très joli stylo, d'ailleurs. Un très joli stylo, d'ailleurs. Mais est-ce que vous aimez écrire ? J'aime écrire. Voilà. J'adore écrire. Vous écrivez des pièces, des films ? Oui, j'ai écrit… Exactement. J'avais écrit mon spectacle sur Marilyn Monroe, que j'ai joué au rond-point. J'ai interviewé une actrice il n'y a pas longtemps, qui avait joué à un spectacle de Marilyn Monroe. Donc moi, j'avais écrit ce spectacle. Oui. Et puis, j'ai écrit des films pour la télévision. Et là, j'ai écrit en ce moment avec Jérôme Corneau. D'accord. Qui avait fait beaucoup de films pour la télé, Le tueur du lac… Enfin, plein, plein de films super. D'accord. Et on écrit ensemble sur la vie de Dorine Bourneton. Ok. Qui a été une jeune femme qui est paraplégique aujourd'hui, qui a eu un accident d'avion. D'accord. Qui, à la suite de ça, est devenue pilote de Voltige. Ok. Voilà. Donc, une très belle histoire qu'on raconte sur la résilience. Et on pourra vous voir dans Marilyn au théâtre du rond-point encore ? Non, c'est fini. C'est fini ? Non, maintenant, c'est Hard. C'est plus tout à fait le même univers. Non. Mais… Comment on passe de Marilyn à Hard, alors ? On est souple. Il faut être très souple. Je crois que ce sera le mot de la fin. Je crois. On ne peut pas faire mieux, là. Merci, alors. Merci, Claire. Merci. A bientôt. Au revoir.